On se dépatouille toujours, actuellement c'est l'anglais, demain ça pourrait être le mandarin ou l'indique, peu importe. Pour circuler dans le monde, surtout dans un monde ouvert, c'est vrai qu'il faut 300 à 400 mots pour faire semblant de se comprendre. Et la question, c'est pas les 300 à 400 mots pour circuler, et heureusement qu'on les a, et c'est aujourd'hui de l'anglais. Donc l'enjeu de notre connec aujourd'hui, c'est pas ça, c'est, si je puis dire, la responsabilité des scientifiques dans le fait qu'ils n'ont pas mené la bataille et qu'ils ne la mènent pas du tout pour la diversité linguistique qui est la première condition de la diversité culturelle, et donc de la création. Pour appartenir à cette auguste institution depuis fort longtemps, la position que nous défendons à l'Institut est minoritaire. 90% de nos chers collègues considèrent que naturellement il faut communiquer en anglais, publier en anglais, etc. La problématique de la diversité culturelle n'a pas pénétré le champ scientifique. Présent et clair. Donc pour montrer quand même le problème de notre responsabilité des scientifiques dans le monde académique au sens large, je vais développer 10 points rapides, comme d'habitude c'est mon côté rationnel. Le premier point est le plus important, la responsabilité des scientifiques, elle est contradictoire. Elle a été très positive pour relancer la réflexion critique concernant l'écologie, il y a un demi-siècle. Rappelez-vous, tout est parti des scientifiques. Et Rio, 1991, plus les autres grandes conférences, plus la dernière l'an dernier, les scientifiques ont joué un rôle essentiel pour poser cette question politique. Il n'y aura pas d'avenir de l'humanité s'il n'y a pas de respect de la diversité de la nature. Donc ce rôle positif des scientifiques pour la diversité de la nature et l'écologie de l'environnement, peu importe comment on l'appelle, par contre on ne la retrouve pas du côté de la question de la diversité de la culture. Pourtant, en 2006, souvenez-vous, grâce notamment à la France et à l'Europe, est signé à l'UNESCO et c'est devenu un fait de droit international public puisque c'était ratifié par plus de 100 États, est reconnu le principe de la diversité culturelle. Au premier rang des camps, il décalait autour de la diversité et de l'analystique. Et dans cette bataille, les scientifiques, non seulement n'ont pas joué le grand rôle, en dehors d'un certain nombre de littérateurs, mais en même été réticents, voire comme nard. Baladez-vous dans n'importe quel colloque scientifique international et dites que la diversité linguistique, c'est fondamental, qu'il faut le pluralisme. On vous regarde comme un dur réactionnaire, conservateur, dépassé par les événements et par Modéana. Et d'ailleurs, si je puis dire, une bonne partie de la classe scientifique universitaire mondiale ferait n'importe quoi pour être publié en anglais, parce que j'ai rappelé Michael, ou faire des conférences en anglais, enfin, pour bien montrer qu'on est intelligents. Donc, comme quoi la responsabilité des scientifiques est contradictoire, elle a été très forte et positive pour l'écologie, et très faible pour le problème de la diversité culturelle, et ça continue. Il n'y a pas de grand changement depuis 6-7 ans. Alors, les États qui ont ratifié cette convention pour le respect de la diversité culturelle ne l'appliquent pas, c'est clair. Mais au moins, le principe normatif est posé. C'est-à-dire qu'on sait, à jour, que dans la mondialisation, la question de la diversité culturelle va revenir, et que là, au moins, il y a un principe normatif. Je vous rappelle que plus la mondialisation, plus la circulation, plus la question de l'identité est centrale. Parce que, par définition, on ne peut s'ouvrir au reste du monde que si on a des racines, et que les racines linguistiques sont les premières racines pour penser. On crée, on pense, on rêve dans une langue. Les gens doués, comme Mickaël, sont capables de le faire dans 4-5 langues, et puis tous les réfugiés politiques sont obligés d'apprendre, ou les réfugiés économiques. Mais des gens normands créent, rêvent, pensent, imaginent, et dans deux langues. La deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que les scientifiques n'ont jamais vu et ne sont pas intéressés par la problématique de la diversité culturelle ? Ça ne fait pas partie de leur champ. Et pourtant, toute l'histoire des sciences et des techniques est marquée par l'importance de la culture, et de la politique, et de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire universelle des sciences et des techniques, il y a une histoire politique des sciences et des techniques. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais curieusement, ce fait historique des rapports de force en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, etc., ça n'est pas... L'histoire des sciences et des techniques, vous ferez remarquer, ne se réfère pratiquement jamais à cette problématique de la diversité culturelle, alors pourtant qu'elle est prégnante. Donc, c'est la preuve même que, dans les travaux qui essayent de relater les corrélations, les conflits, les antagonismes, on ne prend pas en compte cette question de la diversité culturelle. Et troisième chose, c'est d'autant plus paradoxal que, non seulement il y a des rapports de force, non seulement il y a de la diversité culturelle, mais il y a des rapports de force. La science, c'est une guerre. Les sciences, ce sont des guerres. Un prix Nobel, ce n'est pas le meilleur qui sort du chapeau comme ça, c'est des années de bataille d'un État, nation, dans le cadre de la concurrence internationale, pour pouvoir ses champions. Là, après, on a la langue de bois, Ah oui, grande caractéristique de mon scientifique, la langue de bois. Il n'y a pas que l'Église qui gère bien la langue de bois. Je crois que... Je ne comprends pas. Je n'ai jamais compris pourquoi les scientifiques sont des adeptes à ce point, mais ils sont des grands adeptes. Alors, des grands concepts de langue de bois, c'est la communauté scientifique internationale, sans l'âme. On n'a pas d'intérêt financier, politique et militaire, à bon ? On est intéressé par la connaissance, à bon ? La haine ne nous anime pas, à bon ? Le goût du pouvoir ne nous fait pas transformer complètement nos personnalités, nos carrières. Ah bon ? Et quand vous écoutez des professeurs d'université, la conférence de présidence de l'université, la direction ici, le ministère de la recherche, on a raison que ça, c'est une famille agréable, on promène les petits jeunes, les petits jeunes en train de mourir, et c'est de l'amour, on se comprend. C'est une guerre infernale, la science. Mais les scientifiques sont les derniers à le dire. Ils n'aiment pas d'ailleurs que... Donc je ne comprends pas. La science, c'est des rapports de force, ce qui n'est pas grave, c'est comme l'économie, c'est comme l'art, c'est comme la... Il n'y a pas de rapport de force dans l'art, il n'y a pas de rapport de force dans la religion, il y en a partout. Mais curieusement, ce n'est pas cité. Alors, qu'est-ce qu'elle illustre, de mon point de vue, cette faiblesse, cette faible capacité à prendre en compte la problématique de la diversité culturelle, bon, d'abord, le rêve, le mythe, l'illusion d'une science mondiale et d'une communauté scientifique universelle, un peu le mythe scientifique aussi, le savoir, même après les catastrophes scientifiques et techniques du XXe siècle, il y a encore ce rêve que finalement les scientifiques du monde entier se comprendraient. Deuxièmement, il faut bien le dire, il y a quand même la soumission aux dominants. C'est-à-dire qu'à la fois, les scientifiques sont dans le sens plutôt des gens de gauche critique, globalement, le monde académique, et comme par hasard, ils sont complètement soumis aux dominants. Aujourd'hui, dans le monde saxophone, demain, le serait chinois, le serait pareil. J'attends le jour où nos amis chinois, parce que c'est toujours nos amis, les chinois, il faut bien dire qu'on va négocier en Pékinois, ou en Montarain, ou en Cantoné. Là, je pense qu'on va comprendre qu'en définitive, la question de l'identité linguistique les Américains commencent à comprendre que l'Espagnol qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui va bientôt risquer d'être la quasi-première langue aux Etats-Unis. Là, ils vont comprendre ce que c'est que l'enjeu de la diversité linguistique. Et naturellement, là, il va remonter de la lusophonie. Donc, Mika a tout à fait raison de parler. Le jour où l'arabophonie sera organisée, ça chauffera, parce que justement, on tiendra compte de ce rapport de force culturelle et civilisationnelle. Et même chose pour la russophonie, qui est le seul facteur d'unité qui va de l'Europe de l'Ouest jusqu'à Vladivostok. S'il n'y avait pas le russe, l'éclatement de l'Asie centrale sera encore plus fort. Donc, les langues, par exemple, les langues sont toujours au départ un impérialisme, ça c'est clair, et elles deviennent toujours ensuite un facteur culturel. La phrase, qui n'est pas apocryphe, ou peut-être apocryphe, de Saint-Gore est vraie, c'est le colonisateur nous a laissé un trésor, sa langue. C'est par la langue du dominant qu'on se libère. Donc, pourquoi ? Dernière illusion de science mondiale, soumission au dominant, idéologie se pense très forte du monde scientifique sur l'idée de la rationalisation, d'une connaissance, d'un savoir, d'un facteur d'unité qui dépasse la différence. Quelque part aussi, une influence terrible du modèle mathématique, physique et chimique, c'est-à-dire, en fait, des mathématiciens, des physiciens et chimiques, quand ils causent, ils causent quatre mots, puis après, ils se balancent des formules pour aller vite. Mais ce modèle-là est de plus en plus contesté, toutes les sciences interdisciplinaires qui ont été créées depuis un mi-siècle dans le monde entier sont toutes des sciences complexes qui toutes font appel au contraire à l'intercompréhension et nécessairement à la cohabitation des modèles intellectuels, culturels, donc à la complexité de la communication. Donc, l'interdisciplinarité que l'on vante constamment comme l'avenir des sciences, curieusement, on n'y adjoint pas. Le fait que le symbole complémentaire de l'interdisciplinarité, c'est naturellement le fait qu'on ne pense pas de la même manière les disciplines sur les traditions et les cultures. Et on va dire qu'il y aurait un superbe type d'épistémologie qu'on paraît à faire, de voir comment les Russes, les Anglo-Saxons, les Espagnols, les Lusophones, etc., abordent la question de l'interdisciplinarité. Il n'y a pas que le noyau dur des connaissances, il y a aussi les contextes. Donc, c'est intéressant de voir que même l'évolution des sciences est contraire à ce monolinguisme, mais bon. Et je pense que c'est la confusion entre un certain universalisme de la connaissance qui est de plus en plus fracturée par la réalité de la diversité culturelle. Donc, le dernier paradoxe de la difficulté du monde scientifique en son ensemble à penser la question de la diversité culturelle, donc linguistique, c'est qu'en fait, les concepts d'information et de communication, ça c'est mon cinquième point, les concepts d'information et de communication ont bouleversé quasiment toutes les sciences restructurées à la connaissance depuis 70 ans. Surtout le concept d'information et encore plus le concept de communication aujourd'hui, puisque la communication c'est de la négociation et que la négociation est au cœur de l'interdisciplinarité. Mais curieusement, le monde scientifique et culturel n'a pas tenu compte de cette conséquence que si jamais l'information et la communication sont des concepts essentiels dans la restructuration de toutes les connaissances physiques, maths et compagnie, alors ça veut dire quelque chose du point de vue de la présence de l'altérité. Puisqu'en définitive, c'est quoi la problématique de la diversité culturelle ? C'est que l'autre ne pense pas comme moi. je ne suis pas obligé de parler sa langue mais je suis quand même obligé de comprendre que ce n'est pas parce qu'on a 300 mots en commun qu'on arrivera à se comprendre. Et du coup, il n'y a pas eu d'impact. Ça n'a pas impacté, comme on dit, pour avoir un modèle sur la représentation des scientifiques eux-mêmes sur le fait que ces concepts d'information et de communication qui sont des grands concepts de l'organisation des savoirs peuvent avoir un impact sur la manière de voir le rapport des scientifiques entre eux et des scientifiques avec la réalité historique. Je ne suis pas en train de dire que c'est le contexte simplement qui oblige les scientifiques à s'ouvrir à la diversité culturelle. C'est la réalité même du travail intellectuel. Sixième point, évidemment, nous arrivons à nos chères techniques. En 50 ans, la première technique est telle que du coup, il y a toujours ce rêve soit des systèmes de reconnaissance de la parole, soit des techniques capables de faire une analyse linguistique avec les systèmes d'assistance à l'écriture et ou alors tout simplement des questions de traduction automatique. Et quelque part, la question qui n'est pas posée, mais comment je ne l'ai pas touillé d'un autre système symbolique que le mien, on la met de côté parce qu'on dit mais c'est pas grave, les bécanes de main vont nous permettre de bien communiquer. Naturellement, tous ces systèmes butent sur la première richesse de l'homme, c'est la polysémie. C'est-à-dire, vous et moi, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne pense pas ce qu'on dit, on dit autre chose, on n'écoute pas, on comprend rien, enfin c'est le bordel de la vie, y compris dans les sciences. Si vous me trouvez un scientifique rationnel, vous me l'amenez. Par contre, par contre, beaucoup de scientifiques ont d'énormes problèmes de communication. On ne peut pas dire que c'est un milieu socio-professionnel à l'aise dans la communication humaine. C'est pour ça qu'ils allaient échanger des formules sur des bécanes, envoyer des mails, beaucoup de mails dans nos milieux, beaucoup, beaucoup de mails. Ça va plus vite, naturellement. Mais ce n'est pas un milieu qui est sensible à l'épaisseur culturelle, civilisationnelle, historique, linguistique, même en circulant. Alors vous me direz que c'est vrai qu'il y a probablement une contradiction entre ce test de travail qui pousse à l'universalité dans notre système cognitif même et puis le fait qu'il faudrait percevoir que ce n'est pas seulement les idées socio-culturelles qui existent par le monde et que l'autre, il est là. C'est vrai que le monde académique et le monde scientifique n'est pas le monde le plus ouvert sur le reste de la réalité. Alors il n'est pas uniquement, pas seulement pour des raisons du fait que pour penser le monde, il faut être un peu ailleurs. Ça c'est une altérité normale. Mais il y a aussi une autre altérité. C'est que pour l'instant, s'extraire du monde, c'est aussi un moyen de ne pas s'y confronter. sauf pour les mêmes scientifiques qui se mettent à prendre du pouvoir à partir de 38-42 ans, qui du coup grimpent dans les hiérarchies, se mettent à gérer des crédits, de mettre des conseils des sous-princes, et des cartes de princes, et des demi-princes, et un jour, il revient d'être le conseil du prince. Quand ce n'est pas la droite, c'est la gauche. Quand ce n'est pas la gauche, c'est la droite. Et c'est dans tous les pays du monde, en fait, les scientifiques adorent le pouvoir. Comme le monde académique. Mais ils ne le disent jamais. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on projette ce modèle de rationalité. Alors, évidemment, il y a aussi, je pense, dans la psychologie, dans la culture, dans le comportement, dans le système collectif, un rêve de la scientification, de la modernisation, de la rationalisation, c'est sûr. Nous rêvons rien tous que le monde soit aussi rationnel que le résultat des guerres scientifiques. Il ne l'est pas, il sera de moins en moins dans un monde ouvert. Et j'ajoute que non, c'est compliqué, c'est que toute création, qu'elle soit scientifique, artistique, religieuse, commerciale, financière, illustre au contraire l'extraordinaire hétérogénéité, diversité des systèmes cognitifs, donc des représentations du monde, donc des langues, donc des souvenirs. D'une part, on s'appelle à la créativité, d'autre part, on maintient à mon âge une extrême pauvreté de rationalité. Plus exactement, on utilise les résultats de la guerre des sciences qui s'appelle l'histoire des sciences et les techniques où apparemment les choses sont bien cadrées dans des... On élimine tout ce qui a été la violence, le hasard, le bazar, et on regarde ce que le résultat rationnel et donc je crois que quelque part, notre idéologie, nous les universitaires au sens large, idéologie au bon sens du terme, c'est que nous rêverions que le monde ressemble à peu près à la rationalité de l'histoire des sciences qui est naturellement, comme la plupart des histoires, une reconstruction, mais elle est une dimension normative extraordinairement forte parce qu'elle ne porte pas seulement sur l'histoire des sciences et des techniques, elle porte aussi... Alors, deux mots quand même sur l'histoire de la francophonie, je serai l'usophobe, je serai le moindre de l'usophobe pour l'usophobe. Dans le livre que j'ai consacré à la francophonie il y a 3-4 ans, je ne me souviens plus, j'ai dit c'est quoi la francophonie ? C'est « Vieux ringard est dépassé ». C'est la première phrase que j'avais mis. C'est exactement ce que pense tout le monde. Il n'y a que les Français qui détestent la francophonie. Il n'y a que nous qui la détestent à ce point-là. Les autres francophones dans le monde se battent pour, nous... Donc la francophonie, c'est en gros 250 millions de locuteurs. La bonne nouvelle, c'est que les apprenants, comme on dit dans un vocabulaire horrible, à 30 ans, et que ça remonte. Pour une raison très simple, c'est que cette langue ne nous appartient pas, nous les Français, qu'elle est dans le monde porteuse de liberté, de politique, d'amour. Et c'est une langue qui échappe à ses locuteurs. Et c'est la force de cette langue comme c'est la force de l'anglais de représenter la modernité. Comme sera la force du russe de représenter un autre rapport au monde quand la russophonie sera mieux organisée. Pour l'instant, c'est un peu difficile parce que les restes du communisme sont trop présents. Donc c'est 250 millions de locuteurs nous sommes quand même, elle l'ira peut-être cet après-midi, contrairement aux stéréotypes dominants, les Français ne voyagent pas, ils ne bougent pas, il y a quand même 2 millions de Français à l'étranger, plus les fracons quelque chose. Nous avons plus de 200 en lycée, encore dans le pays du monde qui a le plus d'actions culturelles extérieures. Donc à la fois, nous sommes le pays du monde qui a le plus d'actions extérieures et ceux qui croient le moins à sa langue. Bizarre, hein ? Les Français n'ont pas la francophonie parce qu'ils l'identifient bêtement au reste de la colonisation, bien sûr, il y a eu de la colonisation. Enfin, la francophonie et la francophilie qui existent en Europe centrale et orientale, on n'avait pas colonisé ça. La francophonie et la francophilie qui existent en Américatine, en dehors de la Guyane, on n'a pas colonisé. Et j'ajoute parce que j'ai dit qu'on va suivre il n'y a pas longtemps quand on m'a demandé d'ouvrir un colloque sur les langues romanes, comme les langues romanes dans le monde, c'est un milliard de locuteurs. Donc, ce n'est pas rien. Donc, dans les enjeux de la diversité culturelle où naturellement il faut prévoir quelques grands langues mondiales, le portugais, l'espagnol, en dehors de l'anglais, qui est comme de fait, le français, le russe, l'arabe, les langues romanes, c'est encore plus large, un milliard de locuteurs. Et j'ajoute que tout l'arabe latine, nous on est 500 millions en Europe, en l'arabe latine ils sont 500 millions et ils n'ont que deux langues romanes qui ont assassiné les langues indiennes. Donc, on a là, dans les rapports de force culturelle et pour la créativité et pour la prise en compte de la diversité culturelle, des langues facteurs positifs. Les grandes dières culturelles, c'est un amortisseur contre la violence mondiale. Ça ne change rien. Je prends deux exemples qui m'intéressent moi plus longtemps. La francophonie, les gens parlent la même langue, ils ne se comprennent pas. Les Européens, j'y vais revenir, on est 26 langues, 500 millions d'habitants, on n'a aucun, aucun, aucune langue commune. On avance plus facilement. Donc, on en dit, les grandes linguistiques logicitaires ne garantissent pas une meilleure communication interculturelle. Non, mais en tout cas, ce sont des amortisseurs. Et on a intérêt à les promouvoir, les cinq, ce sont des passeurs. Et alors, la conclusion de ça, naturellement, j'ai rien à la conclusion au final, c'est que la première industrie de la mondialisation, la première industrie de la mondialisation, si les hommes avaient un peu conscience de la richesse, de la diversité culturelle, de la mystique, c'est quoi ? C'est la traduction. Si nous étions un peu moins fous, les hommes, maintenant, l'idéologie gagne. On ne peut pas abattre un arbre dans les pays développés, sans avoir quatre panneaux autour de l'arbre qui a été abattu pour expliquer qu'on va en mettre un comme ça, identique, etc., etc., et que si jamais telle espèce va disparaître, on va faire tout ce qu'il faut faire pour le ton rouge et tout ça, le ton rouge, ça va me le ton rouge. Mais par contre, sur les 6000 langues qui existent dans le monde, si on ne fait rien, on suppose qu'il y a quasiment la moitié qui disparaîtront à la fin de ce siècle. Autrement dit, c'est l'opération suicide totale. Les scientifiques devraient être à l'avant-garde de cette bataille-là. Toutes professions confondues. Je ne les vois pas. Par contre, sur le climat, ça s'achauve, si je puis me permettre. Et ça s'engueule et ça se bat. Mais ces mêmes polémiques controverses qui sont sur le climat, je ne les attends pas, moi, sur la disparition des langues. Donc, le jour où la traduction sera devenue la première industrie mondiale, il y a quelque chose. Vous remarquez, il n'y a jamais d'argent pour la traduction. Jamais. On retrouve de l'argent pour faire voyager les gens. L'Europe. Donc la francophonie, c'est un sous-ensemble de langues romaines. Et alors l'Europe, c'est 500 millions d'à côté, comme je dis avec Latine, de l'autre côté. Alors l'Europe, c'est 26 ou 27 langues, ça dépend comment. 26, 27 seulement dans ton critère, dans ton calcul, 27 pays pour l'instant, 500 millions d'habitants. Le plus gros chantier démocratique et de cohabitation culturelle au niveau mondial, l'Europe, c'est une ruche constante de négociations. Bruxelles, c'est une capitale où ça n'arrête pas de négocier dans tous les sens. 4 langues de travail, avec une nomination croissante de l'anglais, parce que, évidemment, l'allemand c'est un peu affessé, nous on n'était pas mécontents, mais du coup, l'allemand c'est le français qui s'affesse, quand les espagnols ils s'en foutent, parce qu'ils reconquêtent, ils sont en train de reconquérir toute l'Amérique du Nord. Donc on arrive à une espèce de pseudo-standard. Ouais, bah écoutez, ça coûte tellement cher les traductions, ça pèse tellement de papier, que finalement, si on pouvait, bon. Donc c'est pas exclut que l'Europe, dans sa grande bêtise, on arrive progressivement à avoir qu'une seule langue de travail. Bon, plus ça se fera, plus la révolte se rassemblante. La trahison, ça se joue toujours en trois générations. La première trahit, la deuxième en profite et la troisième se révolte. Donc là, on est dans la première génération, qui est quand même c'est plus efficace, c'est plus rapide, c'est moderne. Les technocrates étant, d'ailleurs, il n'y a pas que les scientifiques, les fonctionnaires des différents pays d'Europe étant les premiers, à dire, mais c'est vrai, on gagne beaucoup de temps à parler d'un même... On gagne beaucoup de temps. Et en fait, les hommes s'imaginent toujours que parler de même langue où les contresens et les faux sens sont constants fait qu'ils se traverseront plus vite, c'est pas vrai. Comme je dis tout le temps dans une... Pourquoi est-ce que dans les grandes... les grandes multinationales, dès qu'il y a une négociation importante, il y a des traducteurs ? Pourquoi est-ce que dans toutes les réunions internationales du G6 ou G20, il y a tout le temps des traducteurs ? Parce que les politiques savent très bien qu'ils ne se comprennent pas entre eux, qu'il faut de la traduction. Et que le temps de la traduction, c'est un temps nécessaire à la paix. Mais nous, dans une espèce de rationalisation européenne, on pense qu'en définitive, alors même qu'on est le plus grand tissu de diversité linguistique et culturelle, il y a cette tendance, ça coûte très moins cher. Je crois qu'il y a 400 combinaisons des 26 langues. Donc c'est dire qu'il faut de la traduction. Il y a plus de 300. L'ONU et l'Europe, c'est les deux parties du monde où il y a le plus d'employeurs pour les traducteurs. Donc la question, c'est pas l'anglais. C'est pas l'anglais. La question, c'est pourquoi les hommes ne réfléchissent pas au fait que le temps perdu à traduire est un temps indispensable à la paix et à la cohabitation. Alors, la généralisation de l'Internet et des réseaux sociaux, tout ce qui est autour, est-ce que ce sera finalement un facteur de standardisation et de rationalisation ou au contraire un facteur de diversité ? La question est ouverte. A mon avis, c'est ouvert. Sauf pour l'éducation, où le modèle anglo-saxon va l'emporter si jamais les cartables électroniques s'imposent à nos chers tels de Londres. Mais ça reste ouvert, mais ça n'en vient rien par rapport à la question qui est le modèle culturel dominant, à savoir que si on parlait qu'une seule langue, c'est républicain. Alors, dernier point, qu'est-ce que pourraient faire les scientifiques pour essayer de sortir de l'erreur dans laquelle ils sont ? Premièrement, se battre pour cette industrie de la traduction. Deuxièmement, valoriser ce modèle qu'on connaît tous dès qu'on circule dans le monde, le modèle du consécutif. Quand il n'y a pas d'argent pour les traducteurs, on fait du consécutif. Il y a toujours vraiment quelqu'un qui connaît notre langue. Et faire une conférence en consécutif, apparemment, on perd 20% de son temps, mais enfin, en réalité, on gagne plus de 60% en intelligibilité. Parce que dans le consécutif, il y a le temps de la traduction et donc il y a le regard des autres. Et puis il y a la proximité avec la langue. Donc, un, la traduction pour l'industrie mondiale, parce que des hommes et des femmes style Michael, il y en a des milliers dans le monde qui sont des génies de la langue, et ils ne sont pas valorisés. Et le consécutif. Et la bataille politique, elle mène sur quelque chose qui est bien dit dans la charte de la francophonie, mais qui aurait pu progresser dans le temps en fait, il faut préserver pour chaque individu quatre langues. La première, la plus importante, la plus saccagée, c'est la langue maternelle. Il y a des langues qui sont parlées par 5 000 personnes, 10 000 personnes, elles sont aussi importantes que la langue parlée par des millions. Parce que l'accès au monde se fait au travers des mots. Donc, c'est le plus important à se regarder et le plus saccagé. Les chefs du gouvernement des pays qui ont plusieurs langues maternelles sont les premiers à les saccager au nom de la rationalité, de la modernisation, de l'efficacité, de la globalisation, ce n'est pas la peine que je vous fasse la récitation. Deuxième langue, il faut une langue nationale quand elle est nationale, quand il y a des états-nations ou une langue régionale. Vous avez des états où en définitive, il n'y a pas de recoupement d'identité linguistique et donc les scientifiques devront être les premiers à dire nous allons sauvegarder toute la langue maternelle, c'est un boulot qui est quand même important. Des physiciens, des chimistes en occuperaient pas seulement des anthropologues, ce serait de la gueule. Et sauvegarder la langue nationale ou régionale, ce qui fait qu'on peut communiquer à 1000 ou 2000 km de distance. Et là, cela aussi, ça a tendance à diminuer mais moins que le saccage des langues maternelles. Et puis, apprendre de la langue internationale. Naturellement, aujourd'hui, dans le rapport de force mondiale, l'anglais et il entre. Donc, chacun devrait gérer 4 langues en se faisant apprendre. Maintenant, on sait que les gosses apprennent sans trop de dégâts plus facilement en commençant plus tôt. Tout le monde dit, plus on fait de l'apprentissage linguistique tôt dans les écoles du monde entier, plus on reconnaît le fait de la diversité linguistique. Voilà, donc j'ai fini. Donc, la dernière chose, vous vous souvenez, on vient de vivre 30 à 40 ans, on vient de vivre 50 ans sur l'écologie, on vient de vivre 30 à 40 ans sur le triomphe pour l'assinion de la biologie parce qu'en gros, dans les batailles scientifiques, vous avez physicien contre biologiste aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous dites des biologistes ? Et c'est devenu vulgate. Oui, bien sûr, le génie de la biologie, c'est ce qui est capable de dénicher la diversité. Et sans diversité, on ne peut pas vivre, on ne peut pas guérir, etc. Donc, c'est pour la plus récente des sciences impériales, la bio, elle-même fait l'apologie de la diversité. Et dès qu'on rapproche du côté du langage, de l'expression, de la communication, de l'écriture, du rapport à l'autre, comme par hasard, ça disparaît. C'est pour ça, je pense que nous, le monde académique, nous avons une écrasante responsabilité dans ce silence infernal concernant les enjeux cognitifs, culturels, communicationnels, politiques, évidemment, liés au respect de la diversité linguistique. On ne perd rien à respecter la diversité linguistique. Dans un premier temps, on perd un peu de temps. Et dans un deuxième temps, on retrouve justement ce qui est au cœur, en fait, des valeurs scientifiques, c'est que la diversité culturelle et linguistique nous permet, un, de faire le détour par l'apprentissage indépassable de l'altérité et justement de découvrir au-delà de cette altérité indépassable ce qu'il y a d'universalité dans l'homme. Et je trouve que nous, les scientifiques, les académiques, on serait les mieux placés pour dire, mais attendez, c'est en faisant ce détour par cette diversité que l'on rendra compte, un, qu'on maintiendra cette richesse de la diversité et que l'on rendra compte de cette question centrale qui est, qu'est-ce que c'est que l'autre qui ne le ressemble pas et qu'en même temps, on retrouvera derrière toutes ces différences l'universalité de l'homme. Autrement dit, c'est pas avec trois langues dominantes qu'on retrouve l'universalité de l'homme, c'est en faisant le détour par la diversité linguistique et culturelle qu'on le retrouve. Et ce schéma simple, cette idée simple que je défends depuis des années, elle ne le passe pas. Donc les scientifiques, pour l'instant, les membres d'académie en général sont le premier adversaire d'une bataille qui devrait être le premier groupe professionnel, culturel à mêler. Merci d'être là du coup et bonne bataille. Sous-titrage ST' 501